– Là, votre bon plan, ce n'est pas un poisson, parce que, on va dire, oui, c'est pipo, pas du tout, c'est un super bon plan. Des fruits et des légumes gratuits, sans, évidemment, sans vol, sans rien, dans la légalité absolue. Alors, présentez-nous ce bon plan incroyable, Karine. – Alors, c'est un concept qui s'appelle les incroyables comestibles. Il nous vient d'un… d'où, pardon, ce concept ? Il nous vient d'Angleterre, il a été créé en 2008, pendant la crise, quand la crise a commencé. Ce sont deux femmes qui sont à l'initiative, et je tiens à le préciser, ce sont encore des femmes, mine de rien, qui sont à l'initiative de ce beau projet. Ces deux femmes, en Angleterre, elles se sont dit, bon, les fruits et légumes sont très chers, c'est la crise. Moi, j'ai un petit lopin de terre à disposition, qui est devant chez moi. Elles sont allées voir la mairie, elles ont demandé à la mairie si elles pouvaient cultiver ce petit lopin de terre qui est dans le domaine public, mais qui était juste devant chez elles. C'est vraiment accolé à leur maison. La mairie leur a dit, ben oui, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien, elles ont fait un potager, et c'est comme ça que sont nés les incroyables comestibles. Elles ont planté des fraises, des pommes de terre, des poireaux, mais attention, pas pour leur consommation personnelle, mais pour la consommation de toute la ville, de tout le village. Et c'est comme ça qu'est né ce mouvement, qui s'est répandu vraiment comme une traînée de poudre dans le monde entier. Et donc en France, à fortiori, maintenant. Exactement. Donc en France, il y a plus de 80 communes aujourd'hui françaises qui participent à ce mouvement qui s'appelle les incroyables comestibles. Regardez, nous sommes allées en Alsace. Il faudrait vraiment des grands bacs. Et puis je t'ai dit, j'ai des poutres en mélèze, donc quand on va prendre le temps pour faire un grand bac, il y a encore de la place là-bas pour mettre en bordure de route. En quelques semaines, les premières graines ont germé en salade, radis et autres fraises. Tout est en libre cueillette, avec même le couteau pour se servir. Dans un premier temps, les voisins ont été surpris, certains hésitent, ont du mal à y croire. Mais c'est bien le concept né en Angleterre. On plante d'abord pour les autres, dans l'idée de créer une nourriture abondante pour tous. C'est toute une économie locale qui se retisse par des nouveaux liens entre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les habitants, les élus et les producteurs locaux. Et puis c'est aussi une éducation pour repenser en quelque sorte le rapport à la nature et le rapport à la production et à la nourriture locale. Pour participer aux incroyables comestibles, rien de plus simple. Un carré de terre en bout de jardin, accessible à tous, quelques graines, un peu de temps, beaucoup de soleil. Pour Christian, jeune retraité, ce choix était une évidence. J'utilise les chiches, c'est sympa, ça permettra de partager quelque chose. Et puis voilà, j'ai créé ce bac-là, en 10 secondes j'avais pris ma décision. L'objectif de la nourriture à partager est bien sûr de polliniser dans toute la région. À terme, les bacs à fleurs communaux pourraient eux aussi être cultivés. Super initiative. C'est une très très belle initiative. Alors on rappelle, le principe, il y a une pancarte, mettons, c'est avec vous. Alors par exemple, moi j'habite en ville, mais c'est aussi valable pour les communes, à la fois rurales et les communes urbaines. J'habite en ville. Vous savez que les communes, par exemple, souvent même, ou à Paris ou dans les grandes villes, il y a des bacs à fleurs. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir votre commune, vous allez voir votre mère et vous lui dites au mère, c'est très beau les fleurs, on va les conserver dans les bacs à fleurs, mais est-ce que vous êtes d'accord pour que vous me mettiez à disposition vos bacs à fleurs pour que je puisse cultiver, je ne sais pas moi, des fraises, des pommes de terre, des poireaux, enfin des carottes, des légumes, pour que les gens de la commune puissent se servir. Si le maire est ok, c'est ce qui se passe dans pas mal de communes en France. Si le maire est ok, si le maire est ok, parce que s'il est un peu toqué, il n'y allait pas. Normalement on fait de la liaison, non ? Oui mais là ça devient très zinzin, mais allez-y, le maire est ok, le maire est toqué. Si le maire est d'accord, voilà, c'est valide. C'est une valide, vous pouvez, moi je peux, cultiver, planter des carottes dans ce bac à fleurs, et ce bac à fleurs, enfin ce bac à légumes du moins, il est ouvert à tout le monde. Vous devez indiquer le petit panneau, nourriture à partager, et Richard peut très bien aller ramasser les carottes et les consommer. Précisons Karine qu'il faut qu'il y ait le petit panneau. N'allez pas piquer des légumes dans le jardin de votre voisin en disant il est accessible, j'y vais, on est d'accord, il faut qu'il y ait le petit panneau, que ce soit autorisé. C'est vraiment un mouvement solidaire, solidaire et citoyen. Ça permet à la fois en milieu rural de recréer le lien social, c'est-à-dire que quand vous habitez en campagne, beaucoup de gens ont des potagers, mais c'est pour leur propre consommation. Et puis dans le village, il y a des gens qui ont beaucoup moins de moyens. On voit aujourd'hui le prix des fruits et légumes, c'est hallucinant. Je veux dire, un kilo de carottes, ça coûte quand même très cher aujourd'hui. En plus, cette année, les prix vont augmenter parce qu'il n'a pas fait beau, il a fait froid et voilà, les fruits de saison, on en trouve de moins en moins. Donc je trouve ça formidable, Karine. Si je me fais l'avocat du diable, comment être sûre qu'une famille qui a les moyens ne va pas aller chercher ses légumes ? Ça, on est d'accord qu'on s'en remet à la bonne foi des gens. Ça, c'est la civilité, voilà, c'est du civisme. C'est du civisme. Vraiment, ça prend vraiment de l'empleur, 80 communes en France. Partout en France. Partout en France. Si vous êtes derrière votre télé, vous avez envie de participer à ce mouvement, toutes les coordonnées sont sur notre site internet. Ça s'appelle les Incroyables Comestibles. Et aussi, c'est une démarche à la fois individuelle pour du collectif et ça peut être aussi à la fois une démarche collective en allant voir votre mairie. Parce que vraiment, il y a des mairies où il y a des bouts de terre qui ne sont pas cultivés. Eh bien, la mairie peut mettre à votre disposition ce bout de terre pour planter vos carottes et que vous donnez à la communauté. Vraiment, vous avez vu cette petite pancarte, les Incroyables Comestibles. Quand vous passez devant, vous prenez votre petit panier, les gens s'arrêtent et viennent récolter ce qu'il y a à récolter. Très bien. Bon plan. Et je le répète, ce n'est pas un poisson d'avril. Merci Karine Alexandre.